Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Dream Vision Tarot 2ème édition de Emma Zhang. J'ai décidé de vous le présenter parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à plébisciter le Dream of Nile, le nouveau tarot d'Emma Zhang, la même créatrice donc. Donc, et du coup, il y a un regain, un petit regain d'intérêt pour ce tarot qui date quand même de bien un an ou deux, largement, oui, même peut-être deux ou trois ans. Du coup, rassurez-vous, je suis en rupture sur le site, mais il m'en reste encore quelques ans, je crois une dizaine, voilà. Et de la même façon qu'il me reste une vingtaine de Dream of Nile, je vous les réserve pour le début du mois de février. Pourquoi ? Parce que j'ai encore des nouveautés, des réassorts à vous programmer là pour janvier, des jeux que j'ai laissé beaucoup traîner dans mes étagères. Parce que j'essaie aussi d'étaler un petit peu mes ventes et donc mon chiffre d'affaires de façon à rentrer dans mes frais tous les mois plutôt que de tout faire sur un seul mois. Parce que ça évite aussi d'être complètement surchargé de commandes et de ne pas pouvoir traiter le reste. Voilà, etc, etc, pour de multiples raisons. Donc, je fais le choix d'essayer d'étaler de temps en temps quand il y a des grosses références comme celle-ci. D'essayer d'étaler en plusieurs fois, voire sur plusieurs mois la mise en vente. Voilà, donc il me reste vraiment, ça sera par contre les vingt derniers exemplaires de ce tarot. En tout cas, dans sa version première édition, édition limitée avec une carte supplémentaire. Si vous ne l'avez pas vue, découvert, je vous renvoie à la vidéo dédiée. J'essaierai, si j'y pense, de la mettre en barre d'infos. Voilà, mais dans cette vidéo, on s'intéresse au Dream Vision, deuxième édition. Donc, petit réassort d'une dizaine d'exemplaires début février. Pas sûr que je me réapprovisionne du Dream Vision, on verra. Peut-être que lors d'une deuxième édition du Dream of Nile, j'en profiterai pour en prendre quelques-uns. Mais, encore une fois, rien n'est sûr. Je préfère vous le mentionner, ce n'est pas pour créer la FOMO, ce n'est pas pour déclencher vos peurs et vos frustrations. C'est juste que c'est un jeu que j'ai en boutique depuis un certain temps maintenant. Donc, on va peut-être laisser la place. Et, a priori, le Dream of Nile ne reviendra pas avant un petit moment. En tout cas, je n'ai pour l'instant aucune information sur une deuxième édition, sur une réimpression, etc. Donc, si ça se fait, je pense que j'en recommanderais, bien sûr. Donc, j'essaierai de grouper peut-être un peu des deux. Voilà. La boîte n'est pas du tout comme celle du Dream of Nile. On est sur une boîte beaucoup plus classique, qui s'ouvre un petit peu comme un livre. Voilà. Avec quand même une borne magnétique de façon à sécuriser un petit peu la boîte. Mais vous voyez que si vous la tenez en sens inverse, le poids des cartes fait que la porte, c'est un petit peu, on pourrait parler d'une porte, la porte s'ouvre et les cartes tombent. Voilà. Donc, à manier quand même avec précaution. Mais sinon, c'est une jolie boîte en dur. Rien à dire. C'est vrai que ce n'est pas mes préférés parce que cette ouverture-là nécessite quand même de faire un minimum attention au jeu. Le livret qui va avec, avec quelques éléments d'interprétation pour chaque carte. Voilà. A peu près. On n'a pas une page entière, mais on a, on va dire, une demi-page à peu près. Ça dépend des cartes. On a quand même... Il est organisé de façon un petit peu différente de d'habitude. On a les arcanes majeures, on a les personnages de cours et on a ensuite les cartes. Les cartes numérales. Voilà. Je voulais juste vérifier quelque chose. Parce que le Dream of Nile est construit sur le système TOT. Alors que celui-ci, c'était ce que je voulais vérifier, est plutôt construit sur le système Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc, un peu plus classique, un peu plus accessible peut-être. Ça reste un jeu très, très graphique, très, j'ai le mot simpliste qui vient, mais c'est pas simple, c'est pas simpliste dans le sens vulgaire ou négatif du terme. C'est juste que ce sont des illustrations assez simples, très géométriques, très graphiques, très colorées, beaucoup, beaucoup de couleurs. Ce jeu est inspiré des visions de sa créatrice, des visions lors de voyages chamaniques notamment, mais au cours de rêves également. Il y a un côté très vaporeux, très aérien, effectivement, dans ce jeu, dans ses énergies. Un petit peu galactique aussi. Voilà. Il fait voyager sur d'autres plans, très clairement. Je vous présenterai les cartes. Elles sont dans le désordre parce que c'est un jeu que j'ai, du coup, je vous dis, depuis déjà un certain temps et qui m'a déjà servi à faire un tirage ou deux lorsque j'en faisais quotidiennement, fut un temps fort, fort, lointain. Dos de deck très joli, symétrique, donc potentiellement utilisation renversée. Des tranches aussi que je trouve très jolies. J'aime bien les tranches de couleurs, mais mat, comme c'est le cas ici. Est-ce que c'était ce jeu ? Il y a un petit collé. On dirait qu'elle colle un tout petit peu. C'est vraiment subtil, vraiment léger. Mais je me demande si, au début, ce n'était pas un petit peu plus marqué. Voilà. Il faudra vérifier éventuellement si vous procurez le jeu. C'est déjà arrivé. Je ne sais plus si c'était sur celui-là ou sur un autre, ce côté un peu collant. Voilà, avec l'impression d'avoir quand même quelque chose, une substance collante qui reste sur les doigts de la peinture, tout simplement, de la fabrication des cartes. Au niveau du cardstock, c'est un très, très bon cardstock. Cardstock très classique en termes de jeu indépendant et auto-édité. C'est, à mon sens, ce qu'on trouve la plupart du temps et ce qui, moi, me convient parfaitement. Donc, on est largement sur du 350. Finition mat, lisse, rigide. Rigide, rigide, mais le jeu n'en demeure pas moins maniable. Voilà. Donc, non, non, vraiment très, très belle qualité de jeu. Et du coup, je vais vous présenter les cartes dans le désordre. Ne m'en voulez pas, mais vous avez... C'est bien parce que vous avez le nom de la carte à chaque fois. Donc, ça vous permet de ne pas être perdu. Il y a beaucoup de lumière là avec mes spots, mais c'est pour ça que je vous rapproche un petit peu les cartes. Donc, on reconnaît quand même certains... On reconnaît, pour le coup, ici, on reconnaît bien la symbolique et la mise en scène du Rider-Waite-Smith, même si le jeu est complètement réinventé, évidemment. Ce n'est pas forcément un jeu pour les débutants, débutants, mais ça reste un jeu finalement assez compréhensible, assez intuitif. plus accessible, je trouve, que le Dream of Nile. Déjà parce que je ne maîtrise pas forcément le système TOT, qui est quand même un système moins courant. déc sufficiente. Donc, 10 minutes par là... C'est pas la même chose. je le redécouvre en même temps que vous parce que ça faisait longtemps qu'il était depuis je pense que depuis qu'on a déménagé dans les bureaux qu'on s'est installé dans ces bureaux donc ça date déjà d'un an je crois que depuis un an je ne l'avais pas sorti et vraiment je le trouve vraiment très plaisant en tout cas moi il me plaît et bien voilà on finit avec l'accent Queen of Cups et le pendu a voulu se retourner c'est peut-être la carte que j'utiliserai du coup pour la petite vignette YouTube de cette vidéo voilà écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'étais ravi j'ai été bien inspiré de reprendre ce deck parce que ça m'a vraiment plu de le revoir donc je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je ne sais pas si c'est évident à la caméra mais les cartes sont la taille des cartes est un tout petit peu différente d'une taille classique elle est un petit peu plus fine et un tout petit peu plus grande voilà je voulais le signaler mais je trouve ça vraiment très élégant cette taille de carte me plaît beaucoup en tout cas elle est très adaptée à ce jeu avec toutes ses formes etc il y a un côté il y a une énergie assez solennelle je trouve qui se dégage de ce jeu un certain sérieux voilà je pense que ce n'est pas un jeu à manipuler de façon voilà il y a vraiment vraiment une puissance derrière qui est qui est assez finalement assez rare en tout cas dans cette vibration là voilà ça ne veut absolument rien dire ce que je vous dis mais celles et ceux qui comprendront tant mieux les autres ne vous embêtez pas avec ça c'est pas très grave on est là avant tout pour pour s'amuser pour regarder des beaux objets voilà c'est très bien aussi de se contenter de regarder de beaux objets et c'en est un indéniablement voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker partager etc je ne vous le répète pas à chaque fois mais c'est vrai que ça ça peut aider à faire connaître cette chaîne et le salon des arcades plus largement merci beaucoup à vous et à très bientôt bye bye merci C'est parti.